Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je suis habillée, maquillée mais pas parchumée puisque j'assiste à une nouvelle formation parfum aujourd'hui. Donc je me suis dit que c'était intéressant peut-être de vous montrer un petit peu ce qu'on y faisait et ce qu'on y apprenait. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. C'est parti ! Je me mets en route pour ma formation. C'est pas ma première chez 5ème sens. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a une approche qui est assez théorique au tout début pour avoir un petit peu le contexte et l'histoire du thème qu'on va aborder. Et puis en fait ensuite c'est plein plein de sessions à l'aveugle où on va sentir des parfums et qu'on va essayer de reconnaître soit des notes, soit des facettes, soit des marques. Donc voilà, c'est super chouette et je vais essayer de vous filmer quelques plans pour vous montrer à quoi ressemble une journée en formation parfum. J'arrive chez 5ème sens pour cette première journée de formation qui a pour thème l'étude des best-sellers par marché. C'est-à-dire qu'on va étudier les parfums les plus vendus selon telle zone géographique. Il me semble qu'on va étudier l'Europe, la France, l'Italie, les Etats-Unis, l'Asie aussi. Donc voilà, je pense qu'on va faire un tour du monde assez intéressant sur les parfums les plus vendus dans le monde. Donc voilà, j'ai trop hâte. On se retrouve dans le 7ème arrondissement, chez 5ème sens. C'est donc ici que va se dérouler la formation avec une vue qui est vraiment pas pour me déplaire. Et à côté de l'espace formation, dans la même rue, 5ème sens a ouvert il y a quelques années un espace co-working que je vais vous présenter juste après. Je voulais vous montrer la salle de formation avec sur chaque bureau un petit carnet et bien sûr des mouillettes. Trois parfums, vous allez essayer de trouver la famille affective commune des parfums 7, 9 et 21. Et après, vous allez, avec ces ingrédients-là, essayer d'assurer... 1, 2, 3 ou plus des ingrédients à chaque parfum. Alors, vous avez en haut de gauche le scantus, qui va apporter un effet fruité, abricoté, et un effet un peu cuiré. Deux l'iris, une note de prune, prune mirabel, une note poire, une note café, une note fleur d'oranger, et une note amandée. Alors, identifier deux notes olfatiques aux parfums 2, 4 et 43. Sachant qu'une note peut être sur plusieurs parfums. La première note, c'est la facette nouvelle fraîcheur, donc ce côté très frais, aromatique, esthéridé, parce qu'un peu marin, on peut évoquer un petit peu de détergent. Le citron, la rose, pomme verte, et les notes musquées. Donc oui, comme je disais, c'est un parfum qui a 100 ans, mais sur donc un fleur, il y a léidé, alors pas que, il y a une note aussi poudrée, qui est notamment apportée par la violette in iris. Mais effectivement, on a vraiment ces albéides, qui étaient très novateurs pour, dans les années 20, de pousser ces notes-là et de les mettre sur un bouquet fleurique. Ça apporte beaucoup d'abstraction, de transparence, et c'est vraiment les années 20 où on pousse encore plus ce désir d'apporter quelque chose de très abstrait au parfum. Et donc, c'est vrai que pour l'époque, c'est extrêmement inédit de proposer des notes pareilles. Chabal numéro 5, c'est aussi un flacon vraiment très intemporel. C'est vrai que quand on offre ça, ce clacons-là, il y a la dernière vidéo, il y a quelque chose de très classique et qui transcendent en fait, quelque part, les époques. Et donc, effectivement, ça peut participer aussi au succès de ce parfum. Alors, J'adore le Dior, lancé à la fin des années 90, en 1999, qui est réalisé par Félix Baker, le Girodon. Ce qui est intéressant avec le J'adore et la tendance du fleurifruité, c'est qu'à l'issue de ce parfum, il y a vraiment plein, enfin, tout un tas de, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de parfums qui ont vraiment voulu reprendre cet accord assez fleuri, transparent, une sorte de fleur blanche, à la fois solaire, mais un peu verte aussi, avec des neufs fruités et des fruits assez, pas forcément très faciles à décoder, qui sont très transparents, très abstraits. Alors, en plus des formations qu'il y a chez 5e Sens, je voulais vous montrer un autre espace qui a été ouvert il y a quelques années et qui est vraiment très, très intéressant et complémentaire des formations. Et c'est donc Isabelle, qui est la propriétaire de 5e Sens et qui est experte en olfaction, qui va nous faire un petit tour du propriétaire. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Ravi de vous accueillir virtuellement, mais j'espère vous accueillir très bientôt, en physique. Rue de Montessuie, dans le 7e arrondissement à Paris. Au pied de la tour Eiffel, avec une vue magnifique. Sur la jolie dame de fer. C'est ça. Tout à fait. Alors, dis-nous où on est. Alors, ici, on est dans la pièce, on appelle la pièce d'olfaction. Et comme le disait si bien Monique Schlinger, plus on sent, mieux on sent. Donc, c'est vraiment un sens que l'on doit éduquer si on veut se perfectionner et traduire encore plus les émotions autour des odeurs. Donc, dans cette pièce, on met à disposition, bien sûr, toute une collection de parfums, les parfums du marché. Que ce soit aussi bien des parfums en parfumerie sélective qu'en parfumerie confidentielle. Mais dans cette pièce, on trouve aussi toute une collection d'olfactorium. C'est génial. C'est matières premières. Donc là, on a une collection qui permet de sentir plus de 500 matières premières et 500 parfums. Génial. Donc, à découvrir, je dis toujours, touche olfactive à volonté. mais, et sentir sans modération. Super. Voilà. De quoi travailler le nez ? Exactement. En toute liberté. Mais le nez a aussi besoin de s'enrichir et l'esprit culturellement. Mais quelle belle transition ! On met à disposition une bibliothèque et on a essayé vraiment de pouvoir donner l'accès et répertorier tous les livres qui existent sur le monde de la parfumerie. Ceux qui sont fidèles de ma chaîne reconnaîtront ce livre que j'adore qui est le grand livre du parfum qui est pour moi une bible qui est géniale. Moi, j'avoue avoir un gros coup de cœur sur la petite collection des matières premières. Les cahiers du naturel. Les cahiers du naturel de LMR. Et puis, bien sûr, les magazines de nez sans les oublier qui sont aussi aujourd'hui très prisés aussi bien par la profession que par les néophytes. Tout à fait. Et maintenant, je vais vous emmener aussi dans la pièce maîtresse de notre espace de co-working qui est le premier laboratoire partagé pour créer, formuler tous les parfums que vous avez envie. Je vous emmène. C'est là où la magie opère. Voilà le laboratoire. Donc là, on a Sarah qui est en train de peser ses formules. Bonjour Sarah. Sarah, qui est parfumeur créateur chez 5e sens, et on aime bien, même en tant que parfumeur, revenir aux sources et peser soi-même ses formules pour pouvoir redécouvrir chacune des matières premières. Et là, c'est l'espace de laboratoire partagé. Nous avons donc 6 postes de pesée à disposition de nos co-workers. Ce qu'on appelle un poste de pesée, c'est un espace qui vous est dédié sur lequel vous trouvez une balance de précision. Les principales matières premières indispensables pour la création de vos formules, pour formuler vos éléments. Donc, il y a à peu près 80 matières premières indispensables, incontournables. Et on en a d'autres que l'on est aussi à disposition pour vous amener à peu près à une collection de 400 matières premières. pour formuler à loisir toutes vos inspirations. On propose des forfaits à l'heure. Donc, on peut prendre un forfait, on va venir juste une heure, un forfait 5 heures, 20 heures, voire même plus. La seule petite contrainte, ce n'est pas vraiment une contrainte, c'est une obligation, pour accéder au laboratoire, on demande de passer un test d'aptitude pour être... Voilà, savoir les bonnes pratiques d'utilisation d'un laboratoire, l'utilisation de la balance de précision, savoir effectuer une dilution, reconnaître aussi tout ce qui est législation sur les pictogrammes indispensables sur chacune des matières premières. Donc voilà, il faut aussi qu'on respecte les normes de la réglementation en vigueur. Bien sûr. Et l'espace co-working à côté, il est accessible à tout le monde ? Alors, la partie olfaction, oui. Là, il n'y a pas de test d'aptitude. On vient aussi à l'heure, à la journée ou même pour un mois, travailler, sentir, éduquer son odorat. Super. Et si tu avais un conseil pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le parfum et qui aimeraient commencer à aiguiser leur nez ? Alors, dans un premier temps, vraiment, la partie la plus importante, c'est d'éduquer son odorat. Donc, c'est un réflexe, j'ai envie de dire, matinal à avoir. Oui. simplement sentir son verre de jus d'orange, sentir sa tasse de café, voilà, être à l'affût déjà des odeurs de notre quotidien. Qui nous entourent, oui. Qui nous entourent. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, le magazine Né, le livre que tu affectionnes particulièrement. Le grand livre du parfum. Le grand livre du parfum. Donc là, il y a effectivement une connaissance qui est intéressante pour démarrer. Et je pense qu'après, à un moment donné, il faut passer vraiment à l'éducation olfactive avec un maître parfumeur lors de journées de formation pour vraiment bien aiguiser son nez et avoir cet échange sur la description des matières premières. Et donc, tout le programme des formations est à retrouver sur le site de 5e Sens. Tout à fait. Et voilà l'ensemble des parfums qu'on va sentir aujourd'hui. C'est une sélection des lancements de parfums du premier semestre 2021. Donc voilà, j'ai trop trop hâte. Je pense que ça va être une journée assez dense mais assez riche. Là, vous avez les nouveaux 8 ans, les nouveaux parfums de la collection privée de Christian Dior, le nouveau masculin Hermès, des Guerlain, des Atelier Cologne, un BDK, un Diptyque, deux Diptyques. Ça va être trop cool. Vous allez sentir deux parfums, le numéro 7 et le 37 et vous allez essayer d'associer à chacun deux images de notes. Donc, il y a des notes de lilas, des notes ambrées, bain-joints, des notes baumées, balsamiques, une note de lait d'amande et une note aromatique végétale de thé matcha. Alors, l'Odyssée, c'est le nouveau grand pilier de la mise en Isseignaki en féminin. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis l'Odyssée. Ce qui est intéressant avec ce parfum, c'est que la marque continue sa réflexion, son travail autour de l'eau. Et là, plus particulièrement, la marque a voulu vraiment porter le concept autour d'une goutte, une eau. Pourquoi la goutte ? Parce que la goutte, à travers une goutte, Isseignaki nous invite à regarder à travers cette goutte comme si elle jouait un peu un rôle de miroir. Et donc, à travers cette goutte, on va observer le monde différemment et aussi apprécier, on va dire, la beauté de la nature. C'est vrai qu'on le voit dans la publicité, à un moment donné, on peut être même surpris lorsqu'on voit un lilas, mais en fait, derrière ce lilas, il y a un papillon qui arrive, la tige verte et la goutte sur la tige verte, en fait, derrière cette goutte, il y a un insecte. Donc voilà, c'est à travers une goutte, on observe différemment le monde. Et donc effectivement, cette notion-là, elle a été clairement relayée par le flacon, qui est donc une forme très ovale et une forme de petite lentille qui, du coup, nous invite vraiment à observer derrière cette lentille, les sentir, donc, deux parfums, le 22 et le 31, et essayer de les associer à ces deux images. Donc il y a une image qui a pourvu de reproduire un parfum autour de la Méditerranée, un parfum assez solaire, lumineux, assez joyeux. Et un parfum qui évoque l'île Pantelleria, donc une île italienne proche de la Sicile. Le ilio, donc, de diptyque, donc le numéro 22. Alors, cette année, c'est les 60 ans de la maison diptyque, donc il a mené plusieurs actions pour marquer cette place-là. Donc on est sur une construction très, très joyeuse, très lé, très légère, très estivale. ilio, en fait, ça veut dire soleil en grec. Donc on est sur quelque chose assez lumineux, on est sur une construction fleurie, portée par le jasmin et la pigouane et travaillée avec des notes fruitées. Je suis de retour chez moi après ma deuxième journée de formation parfum chez 5ème sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert à travers moi à quoi ressemble une journée de formation parfum. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire toutes vos remarques et à me laisser vos questions si vous en avez sur l'apprentissage de l'olfaction. J'essaierai d'y répondre ou je les transmettrai à Isabelle, la présidente de 5ème sens. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt !